Hello tout le monde, aujourd'hui je reviens pour répondre à une question qu'on m'a posée en privé et que je trouvais intéressant à développer sur cette chaîne. Avant de commencer je tiens à vous dire que tout ce que je vais dire bien sûr dans cette vidéo c'est le reflet de mon opinion à moi, je dis pas que c'est le truc le plus intelligent que vous allez voir ni que c'est la solution unique à tous vos problèmes. Souvent quand on découvre le monde de l'entrepreneuriat en ligne, on se dit « Ouah c'est trop bien, je veux faire pareil, etc. » et on se dit « Bon alors qu'est-ce que je crée ? » Et vu que maintenant les choses ont pas mal évolué par rapport à il y a quelques années, les gens ont tendance aussi à se demander « Est-ce que je crée plutôt un blog ? » ou « Est-ce que je crée plutôt une chaîne YouTube ? » puisque c'est pas le même format. Et moi, vous savez, je suis une grande amoureuse des blogs donc sans surprise je vais vous dire que le mieux ce sera de créer un blog, j'annonce tout de suite. Mais je tenais à vous expliquer le pourquoi du comment et pourquoi je pense ça et pourquoi je suis convaincue qu'à choisir il faudra toujours créer un blog même si ça n'exclut pas de créer une chaîne YouTube sur le côté. Déjà un truc très logique que vous avez peut-être déjà entendu mais qui est vraiment très très logique et que je me devais de préciser ici c'est que si vous créez du contenu sur une chaîne YouTube bah votre contenu il appartient à YouTube en fait, il est sur YouTube limite. C'est-à-dire que le jour où YouTube ferme, bon on a encore du temps hein, mais le jour où YouTube ferme ou que YouTube vous supprime votre chaîne parce que voilà il n'est pas en accord avec les règles qui sont fixées à ce niveau-là d'ailleurs je vais y revenir, mais un jour, admettons que vous créez pendant des années et des années du contenu sur votre chaîne YouTube et que vous n'ayez pas de blog le jour où il y a un bug sur YouTube, le jour où il y a un problème bah tout votre travail, pouf, il n'y a plus rien. Vous allez pouvoir avoir un million d'abonnés si vous n'avez pas l'adresse mail de ces personnes-là si ces personnes-là ne savent pas où vous retrouver autre que sur votre chaîne YouTube vous risquez de perdre pas mal de personnes, pas mal en audio. Ça bien sûr c'est la raison number one que tout le monde vous sort. Donc aucune originalité là-dessus. Parce que oui en fait YouTube c'est une plateforme externe et c'est bien ça qu'il faut comprendre. Quand vous créez un blog, même si vous dépendez toujours d'un fournisseur internet, d'un hébergeur web, etc. c'est pas les mêmes contraintes que si vous êtes sur YouTube. Alors hormis la différence de contenu bien sûr parce que le fait de poster une vidéo sur votre YouTube plutôt que de le poster directement sur votre blog ça fait que tous les gens qui veulent voir cette vidéo seront obligés de passer par YouTube pour voir la vidéo. Alors je dis pas qu'il faut uploader toutes ces vidéos directement sur son blog, au contraire je pense que si vous voulez faire des vidéos le plus intelligent effectivement c'est de tout mettre sur YouTube et d'essayer de faire grossir votre audience sur YouTube. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà du monde sur YouTube en fait. C'est-à-dire que YouTube plus vous allez publier régulièrement et moi là je l'ai vu depuis que je me suis lancée dans la création quotidienne de contenu plus vous allez créer du contenu plus vous allez attirer de nouvelles personnes. Il y a déjà des personnes qui sont sur YouTube alors que sur votre blog il n'y a pas de personnes qui viennent spontanément faire des recherches et voir ce qui se passe. C'est là aussi l'inconvénient de créer un blog et c'est ce qui pousse peut-être certaines personnes à privilégier une chaîne YouTube à un blog en bonne et due forme. Mais moi je pense que le blog a du répondant et je pense que le blogging est loin d'être mort contrairement à tout ce que les gens disent. Pour moi c'est important d'avoir ma propre plateforme pour des raisons déjà de censure parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas dire sur YouTube. On ne s'en rend pas compte parce que quand on crée son compte bien sûr personne ne lit les règles de confidentialité machin et tout qu'on force à lire. mais il y a des sujets que vous ne pourrez pas bien aborder on va dire sur cette plateforme-là parce que vous risquez de vous faire striker donc vos vidéos risquent d'être supprimées. Vous devez faire attention en permanence à ce que vous dites parce que vous n'êtes pas chez vous en fait. C'est comme si vous étiez locataire et que vous louiez une chambre à un particulier et que le particulier c'était YouTube. Super analogie ! Alors que quand vous êtes blogueur vous êtes propriétaire, vous êtes chez vous, c'est votre terre-terre. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Même si vous n'avez pas envie de créer un blog c'est-à-dire créer du contenu régulier je pense que c'est quand même très très important d'avoir au minimum un site web où les gens puissent vous retrouver. Un site web où vous allez dire voilà je suis sur tel réseau social vous pouvez me contacter avec tel formulaire je publie du contenu ici, 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 ici. Et d'en faire un petit peu votre repère au cas où un jour il n'y aurait un souci avec YouTube. En tout cas sachez que c'est le genre de truc un peu comme la ceinture de sécurité qu'on ne met pas et au moment où on en a besoin on se dit merde c'est trop tard. Si vous envisagez de lancer une chaîne YouTube moi je vous recommande vraiment d'avoir au minimum du minimum juste un site web qui présente qui vous êtes qui présente votre projet et qui est relié bien sûr à votre chaîne YouTube. Si vous hésitez sincèrement entre les deux que vous vous dites bon le format vidéo c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien j'ai envie d'essayer mais d'un autre côté écrire des articles ça me plaît j'hésite parce que je voudrais voir lequel des deux fonctionne le mieux bah écoutez moi ce que je vous recommande vraiment c'est de faire les deux alors ne vous surchargez pas de travail non plus ne faites pas comme moi vous pouvez très bien vous dire bon bah voilà une fois par semaine je poste une vidéo YouTube et une fois par semaine je poste des articles sur mon blog et ça suffit largement. Quoi qu'il en soit c'est essentiel vraiment que vous ayez un point de chute autre que YouTube autre que les réseaux sociaux un endroit qui soit chez vous pour conserver on va dire un petit peu vos abonnés pour avoir une relation peut-être plus intime avec eux et c'est là tout l'intérêt de créer aussi tout ce qui est newsletter et machin qui va avec je vais en parler bientôt sur cette chaîne mais je pense sincèrement que ce serait vraiment une grossière erreur de se lancer uniquement sur YouTube et de se dire bon bah le cœur de mon business c'est YouTube. Avec le blog vous avez quand même une certaine liberté comme je le disais à la fois des sujets que vous pouvez aborder de la manière dont vous voulez les aborder et surtout vous êtes chez vous donc vous n'avez aucun compte à rendre à personne si ce n'est à vous et éventuellement à vos lecteurs. D'autre part et à nouveau c'est peut-être très très personnel mais moi je trouve que par l'écrit on a forcément pas la même manière de s'exprimer qu'à l'oral en tout cas je pense que mes articles ce n'est pas exactement comme si vous me voyez en train de parler en tout cas je n'utilise pas les mêmes mots je ne formule pas les choses de la même manière et le format blog c'est quelque chose d'intéressant dans le sens où quand les gens cherchent quelque chose sur Google ils ne sont pas vraiment encore habitués à trouver du contenu vidéo en tout cas moi personnellement quand je cherche quelque chose sur Google je ne vais pas aller cliquer directement sur les vidéos moi je vais privilégier les articles de blog parce qu'il y a mon copain à côté je n'ai pas envie de mettre une vidéo à fond tout de suite je suis dans le train je n'ai pas envie que tout le monde autour de moi écoute ce que j'entends enfin des choses comme ça c'est beaucoup plus pratique finalement d'avoir un format blog qu'avoir un format YouTube ceci étant dit comme je l'ai expliqué sur YouTube vous avez quand même une audience de base vous avez des gens qui sont là et qui ne demandent qu'à découvrir vos contenus donc je pense que ça peut être aussi un plus d'avoir une chaîne YouTube mais à choisir je recommanderais systématiquement le blog pourquoi ? pour cette liberté pour la force que ça vous donne aussi puisque en étant blogueur vous êtes chez vous vous avez votre propre domaine si vous voulez créer un espacement vous créez un espacement vous voulez créer un forum vous créez un forum vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez sur votre blog là ou sur YouTube bien sûr vous êtes restreint par le format vidéo qui est un format vraiment propre à YouTube mais aussi selon moi vous êtes restreint par tout ce qui est SEO machin etc parce que si jamais vous ne vous y connaissez pas très bien en SEO votre chaîne risque de mettre plus de temps à se lancer plus de temps à décoller alors qu'avec un blog quelques partages sur les réseaux sociaux et c'est lancé vous avez vos premiers lecteurs alors je ne dis pas qu'on ne peut pas partager de vidéos YouTube sur Facebook sur Pinterest machin et tout je dis juste que ce sont des techniques qui fonctionnent vraiment beaucoup mieux pour les articles de blog que pour les vidéos et à nouveau c'est encore une expérience personnelle c'est moi ce que je vois par rapport à mes contenus quand je publie une vidéo sur Pinterest et quand je publie un article sur Pinterest ça n'a clairement pas la même portée et les gens ont l'air d'être toujours beaucoup plus intéressés par le format web blog vu que j'ai plus de visites sur mon blog que par le format vidéo donc que vous voyez là actuellement après je pense quand même que c'est une question de choix personnel est-ce que vous préférez faire des vidéos si oui lancez-vous sur YouTube mais n'oubliez pas le site web et si vous préférez écrire des articles commencez par un blog la chaîne YouTube pourra arriver plus tard moi je pense que j'ai bien fait finalement de ne pas lancer ma chaîne tout de suite dès que j'ai lancé mon blog parce que ça a permis et c'est peut-être pour ça que vous me regardez actuellement ça a permis à mes lecteurs en fait de me découvrir sous un autre format et ça m'a permis du coup de commencer les vidéos YouTube sans avoir l'impression de parler dans le vide comme je vous le disais vu que j'avais des commentaires à chaque fois et qu'il y avait quand même des gens qui regardaient ce que je faisais et qui me suivaient donc voilà c'était un petit peu le petit débrief fouillis de ce que je pensais autour de tout ça et je vous invite du coup à donner votre opinion dans les commentaires d'après vous c'est quoi le plus intéressant est-ce qu'il vaut mieux créer un blog ou est-ce qu'il vaut mieux créer une chaîne YouTube si vous n'êtes pas d'accord avec moi c'est encore mieux donc n'hésitez pas à mettre tout ce que vous pensez dans les commentaires moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Wonder Web Queen